Bonjour mes chers élèves, moi je suis Marta Negra et je suis votre professeur de français aujourd'hui. Je vous salue respectueusement et je vous invite à discuter sur les pronoms relatifs. Le titre de notre leçon est les pronoms relatifs. C'est une leçon pour la deuxième langue de travail. Les objectifs de notre leçon sont identifier les pronoms relatifs simples et composés, identifier ce que les pronoms relatifs peuvent remplacer, employer les pronoms relatifs dans de divers context selon le sens de la phrase et utiliser bien sûr les pronoms relatifs dans des contextes différents. Dragi élèves, lecția noastră este despre pronumele relative. Este o lecție pentru clasa 12-a și avem patru obiective clare ale lecției. Bineînțeles, identificarea pronumelor relative, utilizarea lor în diverse contexte, identificarea a ceea ce pronumele relative de pot să înlocuiască și utilizarea alor în diverse frase. Pour le premier exercice, un exercice d'observation, je vous propose une carte mentale. Voilà, une carte mentale au harte mentale. Les pronoms relatifs, c'est le mot clé de notre leçon. Les pronoms relatifs sont qui, et on a aussi un exemple, la personne qui est assise devant est mon voisin. Qui, car, persoana care este așezată în față mâ, este vecinole meu. Le deuxième pronom relatif, que, la voiture que tu vois est à mon frère. Mașina pe care tu ovezi, este a frate lui meu. Troisième pronom relatif, le pronom dont, le film dont nous parlons, et bien, filmul despre care vorbim, este frumos, este de calitate. Et le quatrième pronom relatif, un pronom relatif simple, où le pays où tu est en Europe, est en Europe. Je vais vous donner quelques explications. Les pronoms relatifs sont de deux categories. Pronom relatif simple et pronom relatif composé. Les pronoms relatifs simples sont qui, que, quoi, dont et où. Mais les pronoms relatifs composés sont les pronoms qui sont formés à partir de quels, et bien sûr avec toutes les formes, mais ils sont composés avec les articles définis pour le masculin singulier, féminin singulier, le pluriel. Mais on a aussi des pronoms relatifs composés avec des prépositions. Les plus connus sont les pronoms relatifs composés avec la préposition à et avec la préposition de. Voilà les pronoms composés avec à, auquel, à laquelle, auquel et auquel, dernière variante pour le féminin du pluriel. Et puis on a les pronoms relatifs composés avec la préposition de. Ils sont duquel, de laquelle, desquels pour le masculin singulier et desquels pour le féminin pluriel, excusez-moi. Donc pluriel et pluriel aussi. Voilà. Mais on discute aujourd'hui seulement sur les pronoms composés avec les articles définis. Revenim. De ce à ce que discutons-nous, de ce que discutons-nous, des prépronomes composés, pliquant de la forme à quel, ou articulele autoroute. Revenim. Lequel, laquelle, lequel et lequel pluriel féminin. Le pronom relatif simple, on a quelques explications et quelques exemples. qui. Qui reprend le sujet du verbe qui suit. La fille qui parle est ma soeur. Le sac qui est sur la table est à moi. Pronommé le qui. Kare. Reprend le sujet du verbe qui suit. Reya subiectu verbuli. Kare urmaz. Fata kare vorbechte. Yeste sur ame. Poche ta kare saflopemaz. Yeste ame. Donc il est suivi d'un verbe. Qui. Yeste un pronommé urmat de verbe. Apres une préposition. Il remplas une personne. Mais jamais un objet. Un locuiește o persoană când se folosește după o prépoziție, dar niciodată un obiect. Voici la femme chez qui j'habit. Iată pe femeia la care eu locuiesc. Tu ets une persoană en qui j'ai confiance. Tu ești o persoană în care eu am un crede. Că. Il reprend le complement d'objet du verbe qui suit. Reya complementul verbului. Kare urmaz. Les documents que j'ai mis sur la table sont pour toi. Documentele pe care l'am poste pe masă sunt pentru tine. C'est l'homme qu'il a rencontré hier. Iată-l pe barbatul pe omul care, pe care, scuzați, l'am întâlnit hier. Alors, că reprend le complement moment, mais il est suivi obligatoirement d'un sujet et d'un verb. O, le troisième pronom relativ simple. Reprend le lieu ou le moment. O, înseamnă unde și mai putem traduce și prin în care. Pentru că reia locul sau momentul. Regarde. Se l'a într-o priză ujă travail. Iată, aceasta este întreprinderea unde eu muncesc. A l'époque où j'habiteais en Suisse, je fais beaucoup de ski. În momentul, în perioada în care locuiam în Elveția, eu am făcut sport. Deci, acest pronome relativ simplu este urmat de subiect și de verb. Dom. Dom este cel de-al patru la pronume relativ simplu. Il reprend le complement qui est suivi de la prepozition de. Reia un complement urmat obligator de prepozitia de. La seule chose dont j'ai besoin, c'est dormir. Singurul lucru de care am nevoie este să dorm, zice fraza. Le livre dont je cherche le nom e de Stephen King. Alors, cartea a cărui nume o caut, al cărui nume o caut, este scrisă de Stephen King. Dom, il est suivi d'un sujet et d'un verb. Pronumele Dom e urmat de subiect și de verb. Alors, pour bien utiliser le pronum relativ simplu Dom, il faut savoir qu'il est suivi de la prepozition de. Alors, les verbes et les expressions qui sont suivies par la prepozition de. Pentru a-l putea utiliza cât mai corect pe acest pronume DUM, avem nevoie să știm că el reia un complement după care vom folosi prepozitia DE. Pentru asta e nevoie de verbe și de expresii urmate de prepozitia DE. Exemplu, avoir besoin de, avea nevoie de. Avoir peur de, ai fi tamă de. Avoir envie de, avea chef de, avoir l'habitude de, avea obiceiul să. După cum observați, avem mai multe exemple pe care vi le-am pus la dispoziție. Atenție și la exemplele în care apare câte un verb principal. D'exemple, avoir honte de, ai fi roșine DE. Avoir l'intention de, avea intenția să. Nu ităm de asemenea DE. Verbe precum, se moque de, ai fi roșine DE. Continuăm. Le pronom relatif simple QUOI. Pronoum, el relatif simple QUOI. Il simple après une préposition qu'un complement prépositionnel donc pour représenter quelque chose d'indéterminé. C'est-à-dire, un pronom, un parfum, un nom, ou pour représenter une idée qui vient d'être exprimé. Explic. Acest pronume se utilizează după o prepoziție ca un complement prepozițional. Deci, pentru a reprezenta ceva nehotărât, nedeterminat, pronume și câteodată substantiv, sau pentru a reprezenta o idee ce tocmai a fost exprimat. Exemplu. A quoi tu penses? În exemplu indicat, quoi se observă clar că este însoțit de prepoziția A. Și vom traduce la ce te gândești. Am indicat de asemenea și faptul că această propoziție reprezintă și titlul unui cântec. Le nom d'une chanson qui a été interpretée par Mireille Mathieu. A quoi tu penses? Un cântec interpretat de Mireille Mathieu, care se numește exact așa. A quoi tu penses? La ce te gândești. Pentru a fixat mai bine acest pronome relatif, am indicat și câteva versuri din cântecel. A quoi tu penses? Dis. A quoi tu penses? Tu ne dis rien, tu restes là. A quoi tu penses? Dis. A quoi tu penses? Tu sembles loin, si loin de moi. Moi, quand tu dors, je pleure souvent. Et toi, tu crois que c'est le vent que tu entends. Voilà, on a observé ici le pronom relatif quoi qui a été répété plusieurs fois, mais il a été utilisé, employé, accompagné par A, la préposition A. Voilà, une fois, la deuxième fois, troisième, quatrième et ainsi de suite. Et, bien sûr, un autre exemple avec le pronom relatif simple, que dans le dernier vers, que tu entends. C'est le vent que tu entends. Eventual, cel pe care tu îl auzi. Continuăm. Le pronom relatif composé. Cea de la doua catégorie a pronomelor relative est représentata de pronomelor relative composé. Voilà les fonctions et les choix de pronom relatif. font-ils-les? C'est-à-dire, peut-être, un pronom relatif. Les pronoms relatifs sont utilisés pour remplacer un nom et réunir deux phrases ou mettre en relief. On le choisit selon la fonction du mot remplacer. Le pronom relatif composé est formé et construit d'une préposition et bien sûr, d'un pronom relatif comme lequel, laquelle, lequel et lequel pour le pluriel, selon le genre et le nombre du nom qu'il remplace. Voila, ça c'est le schéma. Avem si un schéma după care ne dit-on. préposition plus le pronom, lequel, laquelle, lequel, masculin pluriel et lequel, féminin pluriel. Plusieurs exemples. Je donne plusieurs exemples. Il habite dans cet apartement. Il locuiește în acest apartement. C'est l'apartement dans lequel il habite. Acest est apartementul în care il locuiește. Se observă că s-a reluat complementul prin utilizarea acestei prepoziții dans și a pronumelui relativ compus. Nous marchons sur la plage. Noi mergem pe plajă. J'adore cette plage. Eu ador această plajă. J'adore cette plage sur laquelle nous marchons. Ador această plajă pe care noi mergem. Troisième exemple. J'aime cet ordinateur. Je fais mes devoirs avec l'ordinateur. Îmi place acest calculator. Eu-mi fac temele cu acest calculator. J'aime cet ordinateur avec lequel je fais mes devoirs. Îmi place acest calculator, cu ajutorul căruia eu-mi fac temele. Et le dernier exemple. În cel de-al patrulea exemplu. J'achet ces lunettes. J'ai economisé pour ces lunettes. Eu cumpăr acești ochelari. Am economisit pentru acești ochelari. J'achet ces lunettes pour lesquelles j'ai economisé. Am cumpărat acești ochelari pentru care eu am economisit. Donc, pour lesquelles. Soyez attentif au substantiv lunettes. Atenție la sustantiv lunettes. Care appare? Doar cu formă de plural respectiv femenine. Plural. Les lunettes. Pour bien fixer notre leçon d'aujourd'hui. C'est-à-dire les pronoms relatifs. Je vous ai indiqué un exercice de fixation. On donne la situație. Lucie et Etienne sont amies. Lucie vient lui demander le livre qu'elle lui a prêté. C'est-à-dire la situație. Lucie și Etienne sunt prieteni. Lucie, tocmai eu ce recarte pecarea iam promotato. Lucie, dis-moi Etienne, le livre que je t'ai prêté, il est où? Lucie, tu parles de quel livre exactement? Eh bien, tu sais, le bouquin qui a une couverture rouge avec des fleurs. Il est sur l'étagère qui est devant toi. Uh, je ne le vois pas. Attends. Ah oui, c'est bizarre. Je croyais qu'il était là. Tu as regardé sur mon bureau? Attends, je vais voir. Il y a bien un livre, mais ce n'est pas le livre dont je te parle. Mais si, regarde bien. Ah oui, je l'ai trouvé. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Il m'a été très utile pour mon exposé. C'est de cette situație un dialogue entre Lucie et Etienne et se observe l'utilisation de pronumelors relative. Exemple, le livre que je t'ai prêté, Carta pecare, ti-a-mi promotato. Attentiez. Le livre que je t'ai prêté, parce que le verbe prêter demande un complément direct. On continue. Le bouquin qui a une couverture. Carta pecare, areo, coperta, roche. Qui a une couverture. Voilà. Dans le troisième exemple, on continue avec la répétition du pronom ou l'emploi du pronom. Le, je ne le vois pas. Et puis, on continue avec don. Voilà. Dans cette réplique-là, il y a bien un livre, mais ce n'est pas le livre don. Da, există o carte, dar nu este carte despre care-ți vorbesc, dont je te parle. Et je continue avec la réplique à oui. Je l'ai trouvé. Voilà. L'apostrofe, qui est un pronom qui remplace le sujet livre, le substantif livre. Et dans la dernière réplique, c'est moi qui te remercie. Eu sunt cel care îți mulțumește. Un autre exercice de fixation, c'est l'exercice sous la forme d'un jeu. C'est le jeu de définition. Este vorba despre un exercice, tu tip joq, joqul definitilor, où il faut compléter avec les pronoms relatifs qui conviennent. Voilà un pronom relatif qui convient pour chaque cas. Exemple. C'est un objet, point de suspension, sert à éclairer. Este un obiect, puncte de suspensie, servește pentru a lumina sau a face lumin. Voilà. C'est quel pronom relatif qu'il faut employer. C'est un objet qui sert à éclairer. Acesta este obiectul care servește pentru a lumina. De quels mots est-ce qu'il s'agit? On pourrait utiliser, par exemple, une lampe, une ampoule. Voilà. C'est un objet qui sert à éclairer. Deuxième exemple. C'est un livre, point de suspension, on trouve bien d'informations. Aceasta este o carte, puncte de suspensie, găsim multe informații. Alors, un exemple. C'est un livre où on trouve beaucoup d'informations. OUU. C'est un livre dans lequel on trouve beaucoup d'informations. Pentru acesta doa propositie, avem acesta este variante. C'est un objet, point de suspension, on utilise pour écrire. C'est un objet qu'on utilise pour écrire. Attention, CON. Alors, on va employer, on va utiliser le pronom QUE, mais le pronom QUE finit en E final. C'est-à-dire, il faut écrire QUU et puis un apostrophe ON qu'on utilise pour écrire. Un objet qu'on utilise pour écrire. Un stylo, un stylo bille, un crayon, un feutre. Et, dans le quatrième exemple, c'est quelque chose, point de suspension, on a besoin pour skier. C'est quelque chose dont on a besoin pour skier. Les skis, par exemple. Iestei ceva de caravem ne voie pentru a skia. Skii vor le binanceles, les skis. Alors, ce sont seulement des exemples pour bien fixer la notion de pronom relatif simple et composé. J'ai encore une recommandation pour vous. Il s'agit d'un exercice sur Learning Apps. Il s'agit d'un exercice qui a été déjà construit par un autre collègue français. Il s'agit d'un exercice dans lequel il faut compléter le texte à l'aide des pronoms relatifs simples. Qui, que, où et dont. Voilà. Vous pouvez tout simplement taper sur internet Learning Apps. Et ici, dans la case pour chercher le mot clé, il faut taper le titre de notre leçon. Les pronoms relatifs. Et voilà un exercice pour compléter. Bien sûr, il vous donne la variante correcte. Il faut taper OK, c'est-à-dire d'accord. Et vous pouvez commencer à faire l'exercice. Exemple, Paris est la ville, point de suspension, Marie habite. Paris est l'orace, pointe de suspension, Marie a locuiește. Onde Marie a locuiește? În care Marie a locuiește? Exemple, Paris est la ville où Marie habite. Et vous pouvez continuer tout ça. C'est très, très simple. Alors, pour finir notre leçon, j'ai une parole de fond. Je vais traduire. Je vais traduire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501